Le nom, le nom là, c'est trop gros. Nous avons les racines que moi j'ai surnommé carotte magique qui vient d'une production spéciale du moringa. C'est cette racine qu'on transforme en poudre de racines séchées. On a pu soigner des malades atteints de cancers, de prostate. Il y a d'autres qui ont fait la prévention et c'est bon. Elle a beaucoup de vertus, notamment des vertus aphrodisiaques quand on la consomme crue ou quand on la consomme séchée. Ils luttent beaucoup contre les excès dans le corps humain. Il y a d'excès de sel, d'excès de sucre. La racine lutte contre cela. Après nous avons, ça c'est la fleur de moringa que nous récolterons pendant la saison privée et que nous séchons. C'est cette fleur-là qui est utilisée pour soigner l'asthme et les autres maladies pulmonaires. On fait une décoction, on boit le jus et les résidus on peut utiliser dans la sauce pour assaisonner d'une petite vinaigrette. Ça se mange comme la salade. Nous avons l'huile de moringa. Cette huile est extraite à base des graines et ça adoucit la peau très bien. Ça lutte contre beaucoup de dermatoses, ça fait pousser bien les cheveux. En dessous de tous ces moringas-là, comme c'est espacé environ 2 mètres 50, nous avons de l'espace en dessous. Et sur tous ces quatre hectares, nous faisons de la production maraissière. Des choux, de la tomate, du haricot vert, du piment, des aubergines, de l'oignon, de la salade, des carottes. Moi-même, je suis fils de producteur agricole. Et après mes études, je voyais ce que mon papa faisait avec des milliers de producteurs. Il faisait des haricots vert de centaines d'hectares. Et après, ça m'a vraiment pris. J'ai aimé depuis l'enfance. J'ai fait les études jusqu'à obtenir un bac. Après, j'ai fait de l'informatique, du câblage du réseau et un peu de maintenance. Bon. Après, j'ai fait du commercial dans de la peinture, dans la musique. Voilà. On s'est essayé dans ce genre de choses-là. Un peu de showbiz pour dire musique. C'est ce que je faisais à Ouagadougou et aussi le commerce de céréales, le maïs, le sésame au Burkina, au Niger, en Côte d'Ivoire, même au Ghana. Ça me rapportait, oui, mais je n'étais pas satisfait de ce que je faisais. C'est-à-dire que je n'arrivais pas réellement à me sentir en payant seulement des choses que les gens ont faites pour aller vendre. Et je ne pouvais rien maîtriser du flux ou bien des changements de marché. Et donc, moi-même, j'ai voulu quand même faire quelque chose de mes propres mains et les transformer et aussi donner l'opportunité de travail à mes parents, aux jeunes de mon village, de ma ville, de ma région et pourquoi pas de tout le Burkina. Il fait beaucoup de recherches puisqu'on peut dire que c'est l'un des pionniers parce qu'il y en a qui le font, mais ils ne vivent pas de ça en réalité. C'est à titre d'expérimentation. Mais lui, il vit de ça. Donc, il s'est mis, il a fait des recherches et il demande des conseils. Et puis, il faut dire qu'il a eu du courage. Bon, j'ai une façon aussi de lever mes enfants et ils le savent. C'est battu, il s'en est tiré. Aujourd'hui, ça fait une fierté. C'est une activité qui marche. À ce jour, nous avons vraiment des difficultés à satisfaire notre clientèle. On a des clients de poudre en France, en Allemagne. On a des clients de thé au Japon. On a des clients d'huile aux États-Unis. Et on n'arrive pas, les demandes qu'ils nous font, parfois même, on est obligé de vraiment se taire parce qu'on n'arrive pas à les satisfaire. Donc, d'où la raison pour laquelle nous demandons à beaucoup de personnes actuellement, qui sont dans la mesure de produire du moringa, de le produire. Parce que la graine de moringa, ici, va être comme notre café cacao. C'est vrai qu'il y a des difficultés. Mais pour surmonter les difficultés, il ne faut pas surtout tomber dans cette... C'est comme un phénomène de mode parfois. On dit que la terre ne ment pas. C'est vrai que la terre ne ment pas. Mais il ne faut pas venir aussi à la terre pour dire que non. On a dit que la terre ne ment pas. Et on vient immédiatement. On croit que non. Les résultats vont être là. C'est du travail. C'est beaucoup de travail. Et si le travail est fait, les résultats viennent. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Sous-titrage ST' 501